hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors petit unboxing du jour avec donc deux colis en provenance de vinted et je vous avoue franchement je ne suis pas peu fier de posséder enfin donc ces deux petits colis que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui vont venir donc rejoindre bien évidemment mes précieuses collections voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux oeuvres si présent vous feront comme à l'accoutumé un petit coucou en fin de vidéo allez à tout de suite les petits amis mais quoi qu'est ce en train de s'embarquer c'est ça bon bah bonne vidéo les mecs bon débarrage bonne découverte et à tout à l'heure à les choses et voici tout de suite donc un petit aperçu de ces deux colis parfaitement emballés pour les deux avec donc pour celui ci alors deux petits colis c'est vrai que vous n'êtes pas habitué en ce moment voir des colis aussi petit mais donc vous savez très bien que petit ne veut pas dire ridicule bien au contraire le contenu de ces deux paquets voilà et pour moi quelque chose que voilà que je suis super heureux de posséder alors je n'en dis pas plus si ce n'est que donc celui ci m'a provient donc de vinted comme celui ci d'ailleurs donc celui ci est une transaction effectuée donc sur la boutique de sluggers et celui ci de jupo voilà donc nous allons découvrir ensemble le contenu de ces deux colis je mets celui ci de côté on va commencer donc par le plus petit des deux façon de parler alors je vais voir un petit peu comment procéder à l'ouverture je pense que comme ça ce sera pas mal donc toujours bien entendu avec mon fidèle la gueule mon la gueule qui a de la gueule c'est un petit peu pourri je vous l'accorde mais bon c'est le début de semaine on a le droit après tout d'être voilà d'avoir un petit peu la tête dans le ski bar voilà ici aussi ouais c'est particulièrement bien emballé et scotché déjà preuve de qualité et de soins apportés par ces vendeurs qui sont au passage extrêmement sympathique avec qui j'ai eu l'occasion donc de discuter brièvement puisque oui sur vinted on a encore ce luxe contrairement à ebay ou d'autres plateformes de vente de pouvoir taper un petit peu la discute alors voilà c'est un peu particulier au niveau de l'ouverture on va essayer de pas faire ça comme un port voilà alors je suppose eh ben je suppose mal ça ce sont juste les protections toujours des protections encore toujours des protections et le principal donc se trouve ici alors je baisse un petit peu la camion rouge alors je préviens tout de suite aux plus jeunes générations qu'il ne s'agit pas de de jouets récents là on est plutôt je dirais on est plutôt à la fin des années 70 début des années 80 donc des jouets que voilà que je voulais aussi avoir étant enfant et que bah qui m'étaient passé sous le nez donc on va découvrir tout de suite le contenu de ce sachet ci qu'avons nous là nous avons un gros robot évidemment mais encore un kéo du fameux multi force 14 voilà donc kéo du diaclone voilà de la collection diaclone de chez takara alors vous avez en ce moment donc et depuis quelques mois quelques vidéos de temps en temps donc sur les reboots des diaclones là c'est vraiment voilà les jouets tels que nous les avions début des années 80 alors pourquoi multi force 14 alors je vous en montre pas plus que ça mais pourquoi multi force 14 ben tout simplement parce qu'il est formé donc de 14 véhicules manque juste les petits daya notes c'est les petites figurines articulées donc comme pour les diaclone reboot qui prennent donc qui viennent prendre commande de chacun des véhicules alors nous sommes dans exactement la même qualité de matériaux que takara donc à savoir des plastiques et du métal voilà excellent et pour ceux qui s'en souviennent si vous regardez bien donc ces deux versions là que j'avais eu donc voilà en cadeau alors à part mon pote fred notamment voilà on retrouve donc ces deux à multi fils multi force 14 alors de bootleg aussi sauf que là ils sont tout tout plastique un peu type caoutchouc souple voilà avec donc les réveils intégrés sur l'abdomen donc là voilà je les avais donc dans ces versions là et j'ai à présent pour mon plus grand plaisir donc la version la version toy qui est plutôt en très bon état les chrome sont sont propres pas de casse pas de salissures pas de rayures les stickers sont tous présents voilà donc 14 petits engins qui viennent former donc le tout puissant multi force 14 et puis donc dans le second sachet pas de grande surprise voilà de quoi constituer je pense partiellement un autre un autre multi force 14 voilà donc tout plein de cas juste ici les 14 véhicules je pense démonté alors je verrai si je verrai un petit peu ce que je vais faire avec soit exposé donc un en mode robot et les autres en mode véhicule donc voilà plutôt très très classe alors je fais une petite coupure rapidos et je les dispose sur mon studio vidéo pour que vous puissiez quand même avoir un petit aperçu voilà de ce qu'ils représentent donc dans leur forme dans leur forme véhicule et je ferai bien évidemment à l'occasion donc une revue le concernant voilà donc je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite et voici donc un petit aperçu de notre multi force 14 voilà reconstitué et puis donc une partie de la flotte alors je ne sais pas si je pourrais me faire un deuxième robot peut-être bien que oui j'ai pas vraiment là je me suis pas vraiment attardé dessus plus que ça j'ai certains véhicules donc en plusieurs exemplaires notamment les points les épaules les pieds aussi le double chest quelques petites réparations à effectuer voilà pour reconstituer pour en reconstituer pour reconstituer le casque une petite aile supplémentaire enfin bref voilà quelques un petit collage à faire et puis éventuellement donc quelques restaurations en chrome notamment donc pour les canons mais voilà franchement pour un jouet qui qui est pas loin des 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 40 ans voilà il a encore la miga classe et il va pouvoir donc trôner fièrement dans mes futurs étagères diaclone yes merci encore donc sluggers pour cette superbe transaction j'ai hâte voilà d'être à tout à l'heure donc pour pouvoir m'amuser un petit peu avec et voir un petit peu voilà ce qu'il a dans le ventre alors c'est vraiment anodin aujourd'hui pour les plus jeunes générations on est dans des trucs vraiment super basique mais bon à l'époque c'était quand même quelque chose c'était un jouet qui sait qui s'était quand même extrêmement bien vendu alors chez nous en france malheureusement comme aux états unis on n'avait pas eu les les dianotes je crois qu'en europe il ya eu essentiellement l'italie qui était le seul à avoir donc les 14 pilotes chez nous on ne les a pas eu pour cause de deux pour raisons de sécurité comme toujours les petits missiles les petits personnages qui pouvaient vous sauter aux yeux ou qu'ils pouvaient être ingéré facilement était systématiquement donc banni mais mais voilà avec ou sans véhicule avec ou sans figurine pardon il est il est absolument magnifique et passons à présent donc au colis de jupot avec trois eaux je précise alors encore emballage nickel pas grand chose de négatif de négatif à dire c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir affaire à des à des vendeurs sérieux et consciencieux voilà c'est pas la première fois que je vous présente des des jouets provenant de vinted un mais à 99% les vendeurs chez qui donc j'ai acheté ces robots et ses jouets j'ai jamais été déçu en tout cas que ce soit donc de la qualité du robot ou du souci d'emballage alors là c'est pour moi un petit graal alors et vous allez voir dans sa boîte mesdames et messieurs quand même ce n'est pas rien nous avons le king dame avec partie en métal qui l'a encore donc est un est inquiet d'un diaclone voilà tout simplement donc en trois parties chaque partie formant un vaisseau un vaisseau à part et là donc voilà là c'est cool c'est qu'on a vraiment les petits les petits dianotes fournis fournis avec alors étonnamment il ya deux dianotes pour trois véhicules mais bon oui celui ci apparemment ne doit pas pouvoir on doit pas pouvoir mettre de figurines sur celui ci voilà je pense que c'est pour ça qu'on n'a que deux que deux personnages avec la boîte un là ça c'est toujours un moment magique parce que voilà c'est c'est du jouet comme vous pouvez le remarquer un qui est très très ancien en la séparer on n'est pas loin des 40 piges je présume si ce n'est plus alors fait à taiwan comme pour la la copie du multiforce 14 voilà donc on a ces trois véhicules assez improbable alors c'est sûr que pour l'époque c'était voilà on voyait les choses différemment aujourd'hui donc ça paraît un petit peu voilà un peu un peu désuet un peu un peu passé mais voilà pour ceux de ma génération vous comprendrez ce que je veux dire et donc là bas voilà tout simplement que dire c'est nickel il est 100% complet donc on a les missiles on en même encore les grappes d'origine voilà donc il ya tous les missiles ça c'est cool les deux petites figurines voilà d'aïa notes noté au passage à l'évolution par rapport au diaclone reboot on avait quand même des petits personnages avec deux voilà de jolis chrome et puis bras et jambes articulés ça c'est pas mal on a les points alors il doit manquer simplement la notice et puis les autocollants qui ont été qu'on ont été fixés mais voilà on a trois petits véhicules comme ceux ci avec voilà le corps principal en métal là encore l'état est absolument irréprochable à les stickers sont 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 vraiment super propre à ça c'est vraiment un petit bijou alors d'habitude j'aime bien exposé mes jouets hors boîte parce que voilà je ne supporte pas qu'un jouet et tout dans son carton mais pour certains comme celui ci je me pose toujours la question ne vaudrait-il mieux pas l'exposer donc dans son mode dans dans sa boîte c'est une voilà je vais je vais voir un petit peu ce que je vais faire mais voilà ça me donne en tout cas bien envie de le manipuler et là encore les chrome alors là les chrome sont vraiment irréprochable de toute beauté est noté un ce visage alors je reviendrai dessus puisque je ferai également une revue à son sujet mais noté ce visage hyper kitsch ou une belle tête de cucu mais voilà moi j'adore j'adore alors vous le savez j'aime les transformers j'adore les transformers jeu mange quasiment respire et vie transformers mais voilà je suis aussi amoureux des jouets diaclone et globalement donc des jouets et robots et robots transformables et notamment de ces jouets là qui ont participé je ne le répéterai jamais à l'évolution des jouets que des jouets transformables qui se font aujourd'hui savoir que les transformers sont les géants ou sont les diaclone et sans ces robots là donc les transformers aujourd'hui ben on aurait peut-être sans doute pas malheureusement donc voilà du bon vieux jouet de mon enfance comme je les aime voilà avec sa boîte et ça c'est vraiment voilà ça c'est vraiment la grande classe voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue ou en tout cas mon unboxing et quoi qu'est ce du jour avec donc une spéciale on va dire robot rétro voilà des robots qui nous faisaient rêver et vibrer dans notre enfance que je suis hyper heureux de posséder enfin et d'ajouter à ma collection voilà c'est beaucoup d'émotion pour moi parce que voilà je j'aime autant les jouets modernes et mais j'aime encore plus j'aime davantage même les robots et les jouets anciens qui restent pour moi voilà alors pas le summum pas le must mais je le répète qui ont contribué donc à l'évolution et à l'histoire des robots et jouets transformables et surtout donc le côté bien entendu nostalgique et affectif puisque ce sont vraiment des jouets de mon enfance donc voilà je suis super 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 méga giga heureux de les avoir merci encore donc à jupou et à sluggers 1 pour ces deux transactions absolument parfaite rien à dire vous êtes top voilà j'espère qu'on se reverra très prochainement pour de nouvelles transactions en tout cas je l'espère que dire de plus bah écoutez j'espère en tout cas que cette revue vous a plu même pour ceux qui sont un petit peu réfractaires aux robots et aux jouets un peu un peu rétro comme ça merci d'avance bien entendu donc pour vos mes petits commentaires vos impressions vos suggestions etc etc bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre donc ma petite communauté et famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours de gros d'immenses de mirifique bisous donc pour les plus anciens qui se reconnaîtront toujours fidèle au poste je vous embrasse très fort je vous donne rendez vous très prochainement pour une revue alors normalement je ne sais pas quand ce sera la surprise donc si vous êtes abonné bah vous serez averti si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez activé la cloche vous serez averti donc en primeur donc ce sera je pense donc pour un pour un diaclone une énorme un énorme playset probablement le plus gros playset diaclone reboot voilà sorti il ya peu de temps par takara donc voilà j'en dis pas plus ce sera la surprise pour vous et puis bien entendu donc merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus voilà toujours là sympa pour m'encourager pour me remercier pour voilà pour me soutenir etc etc je vous embrasse bien fort je vous souhaite une bonne semaine bon courage pour ceux qui bossent ou qui ont repris voilà le boulot ça doit pas être facile donc voilà je compatis et puis donc bonnes vacances au voilà aux autres à celles et ceux qui ont la chance d'y être voilà je vous retiens pas plus plein de bisous et surtout et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne heure allez plein de bisous les petits amis bash bye bye tchous du diaclone mwèf à la louse et c'est pas déjà trune c'est diaclone avec ah 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 un peu comme toi tu es mon clone à moi je suis minimi mini mort et toi tu es mini mini mort donc voila trois city et 1 clown Ah ouais, peut-être, mais moi j'ai pas la coupe à Michel Polnareff.